Il est 17h33, vous êtes en direct sur France Cire TV, bonjour, bonjour Lise, comment ça va ? Salut Loïc, ça va bien, bonjour à tous, merci de nous retrouver une nouvelle fois en direct pour cette troisième édition de vente de SAI au profit des associations de terres et de sauvegarde des terres de l'Orne. Malheureusement je dirais, pourquoi malheureusement ? Eh bien parce que c'est toujours la même situation, c'est-à-dire un ensemble de citoyens qui se battent et qui cherchent à obtenir gain de cause contre l'installation de ce qui devrait être la plus grosse décharge en Europe de RBA, qui sont des résidus de déchets automobiles, avec toutes les problématiques écologiques que ça peut entraîner. Donc c'est un combat que mènent les associations maintenant depuis quasiment 15 ans déjà, avec des actions sur le terrain et surtout des actions judiciaires en fait, qui font avancer, on l'espère, la cause pour les anti-GDE. Mais c'est vrai que c'est un combat de tous les jours. Et encore une fois, les haras répondent présents cette année en offrant de nouvelles SAI. Les SAI, on en parle tout de suite, on va vendre dans un instant une SAI d'Anodin, de Camelot, d'Alakani, McPhee, Martaline, Saint-Dessin et Siouni entre autres. Et Siouni, c'est vrai que les grands et beaux haras jouent le jeu. La GACAN qui offre plusieurs SAI, c'est vrai qu'on sent ici un vrai soutien de l'ensemble du monde des courses pour cette cause des anti-GDE. Au nom des associations de sauvegarde des terres d'élevage de Nonan-le-Pin, on va remercier Verté, Mère et Frères, Coolmore Stud, les haras de son Altesa Gécamp, le syndicat Évasif, M. Guy Pariante, Darley, Jutman Farms, M. Gérard-Augustin-Normand, Qatar Bloodstock et Twin Hill Stud, Aliat et Gilles Faurien, la famille Irkos, Chadwell, le syndicat My Boy Charlie, Cheikh Johan Altani, le hara des Troans et le syndicat Siouni. Tous généreux donateurs de ces SAI. Et c'est vrai que quand on regarde ces donateurs, c'est vrai que d'habitude, ils se fightent sur le ring et c'est beau de voir une liste commune comme ça de tous ces grands haras au profit d'une bonne cause. On va commencer, j'imagine, dans un instant cette vente caritative. Et Lise, quel sera ton rôle ? Mon rôle, ça va être simple. Je vais surtout essayer qu'on puisse tous aller ensemble à la rencontre des nombreux acteurs des anti-GDE. Je vois Noël 112, je vois Émilie Duhaud, je vois un ensemble assez nombreux de personnes qui sont chaque jour devant le site, qui militent, qui se battent. Et c'est important de leur rendre hommage et de leur donner la parole surtout parce que, encore une fois, le combat est rude et la semaine dernière encore, ils se sont fait déloger. C'est compliqué, c'est laborieux et on se doit de les aider un peu à notre manière. De déloger devant le site où les anti avaient repris le campement ? Tout à fait, puisqu'il y avait une attente. On va écouter les ordres. On va pouvoir commencer cette... Je vais vous demander un petit peu d'attention, s'il vous plaît. Nous allons pouvoir commencer cette vente de Sailly, cette vente aux enchères de Sailly pour la troisième année consécutive au profit de l'association Sauvegarde des Terres d'Elevage qui a rencontré beaucoup de succès l'année dernière et l'année d'avant. Et pour faire le point sur l'action de l'association Sauvegarde des Terres d'Elevage, Éric Purari est en notre compagnie et va vous dire quelques mots un petit peu sur cette action qui est en cours, où en sont les différents dossiers de manière évidemment certainement très synthétique. Et puis nous attaquerons ensuite la vente aux enchères de ces Sailly. Éric Purari. Bonsoir et merci d'être venus nombreux et de renouveler... Voilà. De renouveler à nouveau votre soutien à cette cause qui nous concerne tous, puisque c'est l'ensemble du bassin de l'Ordre et du bassin de la Touque qui sont concernés. Notre combat, qui dure déjà depuis malheureusement trop longtemps, est en train de prendre une tournure définitive, puisque au début de l'année prochaine, sera examinée par la Cour d'appel de Nantes la tierce opposition que nous avons formée et qui a été jugée recevable, ce qui est une première en France. Nous avons aujourd'hui une action commune avec le ministère de l'Écologie sur ce dossier. L'État s'est servi énormément des expertises et des analyses que nous ayons pu faire réaliser grâce à votre générosité pour parfaire notre dossier. Et c'est un dossier accablant vis-à-vis de la permission qui avait été accordée à GDE. Donc nous espérons un dénouement très rapide maintenant. Nous avons un dossier extrêmement complet et solide. Mais il faut finir le travail. Et donc je compte sur vous pour renouveler votre soutien à cette juste cause. Merci. So just a quick word to explain what Eric just said about the fight against GDE, this company operating a dump site very close to 160 stud farms in the Orne region, so very close to Deuville. So your support has been invaluable in the association's continued attempt to obtain the cancellation of the authorisation that was given to GDE to operate this huge dump site of toxic waste in the heart of the breeding land of Normandy. The association is now working in close collaboration with the Ministry for Environment. And the association has had access to the memorandum that is going to be brought by the State of France in front of the local Court of Appeal. And this memorandum requests the plain withdrawal of the authorisation that was given to GDE. So the events are definitely playing in Sauvegarde des Terres d'Elevages' favour. And the case will be judged in the first quarter of 2016. So we are hoping for a very close end to these proceedings. And on behalf of Sauvegarde des Terres d'Elevages', I would like to thank you all for your generosity. And on behalf of the 160 stud farms that are being affected by the dump site, we thank you for your continued support for the last three years. And let this third auction be a success. Thank you. Thank you, Alex. Before Eric ne presentes peut-être les conditions de vente, je voudrais remercier évidemment tous les généreux donateurs, tous les étalonniers et les syndicats qui ont offert ces SAI. Et je voudrais remercier également Henri Morel, qui est le traiteur qui offrira à la fin de cette vente le cocktail pour clôturer cette vente aux enchères. Eric Hoyot peut-être pour les conditions et quelques précisions. Merci. Tout d'abord, et afin que les choses soient claires, toutes les SAI sont vendues avec TVA. Ces SAI doivent être payées à l'association au plus tard, au 31 décembre 2015. ces SAI sont assurées par l'association avec le concours de Gras et Savoie, dont un représentant est ici dans la salle. Les garanties couvertes par l'assurance sont la vacuité de la poulinière, mortalité du produit à naître suite au décès de la poulinière, résorption... Alors Loïc, pour quel étalon tu vas te laisser tenter peut-être ? On en a pas mal, tes étalons alléchants, pour un jeune ou moins confirmé. Ça dépend des bourses. Ça dépend des bourses, exactement. On peut noter que Galiway est vraiment le tout jeune nouveau, on peut le dire. Le tout nouveau, exactement, puisqu'il fait partie de la liste des étalons de première production en 2016. C'est bien ça, oui. Il n'y a aucun autre étalon nouveau pour l'an prochain sur cette liste. Galiway, c'est l'artiste de Galiway, on en reparlera tout à l'heure. L'étalon au rat de Colville, bien sûr disponible sur Francière aussi. Voilà, qui fera la monte aux côtés du toujours beau canne d'argent. Canne d'argent, 18 000 euros. La saillie pour canne d'argent, 3 000 euros. La saillie affichée de Galiway. Je me laisserais bien tenter par Martaline. C'est un bon choix, Martaline. Est-ce que Loïc, grâce à ton ordinateur magique, tu pourrais nous rappeler la somme totale qu'avaient perçue les associations l'année dernière à l'issue de cette vente ? Je crois qu'on était autour de 390 000 euros, je crois. On va commencer par Anodin. Merci donc à Vertémère et frères qui offrent cette saillie d'Anodin qui fera la monte au hara du quenet. Il est rentré au hara du quenet. C'est la dernière génération des fils d'Anaba avec Anodin. Vous le savez, le propre frère de Goldikova. Quintuple placé de groupe 1 en France et en Angleterre, dont le dauphin de Kigman dans un formidable prix Jacques Lemarrois. Anodin est le premier cheval qu'on vous propose grâce à la générosité de Vertémère et frères et du hara du quenet. Donc une saillie d'Anodin pour qu'il s'agira de la seconde saison. Lise, j'ai le gifre. Alors ? 348 500 euros ont été déboursés l'an dernier à cette même vente aux enchères caritatives. Ce qui est déjà une super somme. Je me souviens de l'émotion de Noël sans doute l'année dernière qui était très émue. Donc espérons que ça se passe aussi bien cette année. Donc là, c'est parti avec Anodin. Anodin qui fera la monte au hara du quenet qui appartient à ses éleveurs, Vertémère et frères, fils d'Anaba, propre au frère de la championne. Goldikova au 15 group 1 fera la monte à 7 500 euros. C'est Dominique Lanchère à 8, j'ai à 8 000. Entre parenthèses, puisqu'on parle d'Anodin, son film est sorti, le nouveau film d'Anodin est sorti sur Francine cet après-midi même. Ainsi que les nouvelles photos prises en novembre dernier. Merci, dernière fois. À 8 000 euros. Jeun et talons, deuxième année. À 8 000 euros, pas de regret nulle part. À 8 000, le propre frère de Goldikova. À 8 000, pas de regret. À 8 000 euros. Merci, 8 000 euros. Bien vu. À 8 000 euros. Dominique, à 8 000. On l'ajuste. 8 000 euros. Dominique, votre enchère. Chris O'Reilly, merci. On va bien entendu suivre les acheteurs. C'est Lady Chris O'Reilly qui signe ce premier butin. Exactement, à 8 000 euros. Je vais descendre dans la fosse, prendre les petites infos. Bien sûr. Premier produit de Kaamelott son folle. Premier produit de Kaamelott son folle. C'est un fils de mon jeu, le grand mon jeu, la mère par Kim Mambo. C'est un double vainqueur de derby. Gagnant des demi de Guinée également. Gagnant de groupe 1 à 2 ans aussi. Combien offre-t-on donc pour débuter pour la saillie de Kaamelott offerte par Coolmore ? C'est Coolmore donc, comme vous l'avez entendu, qui nous offre, qui offre plutôt sur le marché, une saillie de Kaamelott. Kaamelott qui fait la menthe à 25 000 euros, la saillie. Jeune étalon, Kaamelott, vous l'avez entendu tout à l'heure. Il est entré au Wara l'an dernier en 2014, déjà à 25 000 euros la saillie. Coolmore Stade évidemment, gagnant de derby, fils de mon jeu. Alors avec Mme Lédi Aurélie, vous venez d'acquérir le saillie d'Anodin. Aujourd'hui, c'est pour la bonne cause. Quels sont, vous, un petit peu vos ressentis par rapport à cette cause des anti-GDE ? Je pense que c'est une cause très importante au sein des terres d'élevage de Normandie. Et nous sommes tous là pour soutenir cette cause qui est vraiment essentielle pour tous les éleveurs de cette région. Vous, ça fait longtemps que vous vous élevez en Normandie. Quels sont vos rapports comme ça avec notre belle terre verte ? C'est une histoire de famille. C'est un rat qui est dans ma famille depuis une génération avant moi. Donc, ça fait assez longtemps. Il faut préserver ça. Merci beaucoup. Merci, je vous remercie Lédi Aurélie. On le rappelle, Lédi Aurélie qui a acheté à 8 000 euros la saillie d'Anodin. ...de l'arc de triomphe. D'Alakani qui est le père de 8 vainqueurs de groupe 1, dont la double vainqueur sur le mile intégral, dont le jockey club Reliable Man, et un nouveau gagnant de groupe 1 encore cette année avec Second Step. D'Alakani qui est aujourd'hui le père de 44 gagnants de Stex et qui y arrive en France et qui fera la montoire à Bonneval en 2016. D'Alakani, le classique vainqueur de l'arc, et allons confirmer s'il en est. Père de vainqueur de groupe 1 également. De retour ici, en France. Combien débute-t-on ? Le grand retour de D'Alakani qui est né en 2000 en Irlande, fils de Darchan, et qui fera la saison 2015, qui effectuera la saison 2015 au Harad de Bonneval à 15 000 euros la saillie. Plusieurs personnalités qui sont dans la salle, notamment Pierre-Yves Bureau, Vincent Rimeau, La famille de Chambure, Laura Détreuand, la famille de Vins également, la famille Poel aussi qui est là. Côté de... Aux côtés, aux côtés de Gérard Gouchelny. Allez, on va suivre l'acheteur de cette saillie de D'Alakani à 15 000 euros. David Poel, EURL du Chêne. La saillie de D'Alakani, nous enchaînons avec Évasives. Ça y est offert par le syndicat Évasives, qui fait la monte au Harad Grand Camp, le fils d'Elusiv Caliti, avec une mère par Stamka, une petite fille de Miesque. Évasives, superpe père d'Y, qui transmet son modèle, qui connaît un bon succès avec ses deux ans. Évasives First, Piment Rouge en sont des exemples. Voici donc le fils d'Elusiv Caliti, Évasives, qui vous est présenté maintenant. Évasives, Jeun et Talon, qui a débuté avec Évasives First, Piment Rouge, les cheveux gagnants de groupe. Il y aura dans un instant à la rencontre de David Poel pour lui demander quelques petits mots. Je suis aux côtés de Sibyl Gibson et de David Poel, qui vient d'acquérir une saïe d'Alakani. Quel est aujourd'hui votre combat, vous, c'est votre manière, en achant cette saïe, de participer ? Madame Bryant, c'est sa manière de soutenir un peu l'élevage français et puis le combat des défenseurs de l'environnement à nos noms. Madame Bryant fait énormément de choses pour la conservation de la nature partout dans le monde, déjà. Et elle a quand même été extrêmement heureuse avec ses chevaux qu'elle a élevés en France et avec les étalons français, normalement. Donc, c'est normal qu'elle continue à soutenir l'élevage français par ce biais-là. D'ailleurs, la saïe d'Alakani a été achetée pour la mer de Blue Dragon. D'accord. Donc, Blue Dragon, l'année prochaine. Très bien. Eh bien, merci à vous et bravo. Nous avons maintenant la saïe de Galiway, grâce à la générosité de M. Guy Parian. Galiway qui rejoint... Merci, merci David également pour toutes ces informations. Donc, la mer de Blue Dragon ira à la saïe d'Alakani l'an prochain. 5.000 euros pour la saïe d'Evasives. Et on va désormais passer à la saïe de Galiway, le nouvel étalon du Horat de Colville en 2016. Je suis aux côtés de Samuel Blanchard qui a généreusement offert une saïe précédemment d'Evasives. C'est ta manière à toi aussi de participer, de lutter, de croire qu'un monde meilleur est possible ? J'ai déjà offert une saïe l'année dernière. À titre personnel, cette année, c'est vraiment une action aussi du syndicat Évasives. Charles et ils ont été syndiqués cette année. Et oui, je crois qu'il faut tous être solidaires par rapport à ce genre d'entreprise qui détruisent le terroir de notre élevage. On se sent un peu seul face à ce combat. C'est vrai que dans les chevaux, il y a quand même un vrai relais. Quelles sont, à ton avis, les autres actions qui sont envisageables pour encore et toujours montrer et démontrer que ce n'est pas acceptable ? Je crois que la victoire, elle sera un moment politique tant qu'on n'arrive pas à franchir un cap. Ce qui est important en ce moment, je crois que le relais par Ségolène Royal peut aider quand même à faire rater cette action. Mais de par mon métier, je connais un peu le fonctionnement des très grosses entreprises et ça fonctionne souvent par l'usure. Donc il ne faut surtout pas s'arrêter parce qu'ils continueront encore quelques années s'il le faut. Ils ont les reins solides. Donc voilà, il faut tenir. Merci Samuel. Ils ont les reins solides. C'est pour ça qu'il faut continuer à se battre contre GDE. C'était Samuel Blanchard qui a généreusement offert la saillie d'Evasive avec le syndicat Evasive. Et la saillie de Gallyway a été achetée 10 000 euros par Hervé Bunel. Agence FIPS. On passe à la saillie d'Evrage. 32 000 euros la saillie en 2016. Je suis à Hervé, avec Hervé Bunel, agence FIPS, installé à Gassé, soit à quelques encablures de Nonan-le-Pin. C'est la raison un petit peu de ton investissement aujourd'hui ? Oui, puis en plus, j'étais très longtemps à la reboursière, donc tout prêt. Il est normal de les aider pour se débarrasser de tous ces détritus. Mais c'est compliqué. On voit bien que ça dure depuis des années, des années. Aujourd'hui, hormis les réponses politiques, qu'est-ce qu'on peut faire, vous, nous ? Comment se battre face à une telle pieuvre et à de telles complications juridiques permanentes ? C'est très difficile. Il n'y a que les avocats qui sont... aux fêtes de la chose. Nous, on ne peut rien faire. On ne peut que soutenir pour payer tous ces avocats et pour continuer le combat. Et ce petit nouveau, à titre personnel, Galiouet, ça te plaisait ? Oui, un fils de Galiléo, très bien né, un magnifique cheval que j'invite les gens à aller voir. Et à côté de Ken d'Argent, c'est un beau complément. Et beaucoup de filles de Ken d'Argent seront saillies par Galiouet. Voilà. Bonne chance avec ce futur prodouin. Merci à Hervé Bunel. C'est Blanc Ford Bloodstock, comme vous l'avez entendu, qui signe le bon à 32 000 euros. Le champion Kingman, et nous vendons ici un droit d'accès à sa saillie puisqu'il a carnet de balles plein. Merci à Judd Manfarm qui permet cet accès à la saillie de Kingman, le champion. Champion à 3 ans l'année dernière. Souvenez-vous de cette année extraordinaire. Doté d'un rating de 134. Champion à 3 ans. Il y a déjà 2 ans puisque Kingman a été installé étalon par son éleveur propriétaire Judd Manfarm cette année déjà. Il a commencé sa saison. Le 5e Invisible Spirit désormais, incontournable. Kingman maintenant vous est proposé, c'est un droit d'accès. Un droit d'accès ? Alors on va rappeler le droit d'accès. Kingman est complet pour la saison 2016. Donc l'acheteur de cette saillie paiera, on va le savoir dans un instant, 10 000 euros, 15 000 euros, je ne sais pas combien, pour avoir droit à emmener seulement sa jument à la saillie de Kingman et ensuite payer la saillie de Kingman, bien sûr. Et oui, c'est très important de le préciser. C'est le seul étalon dans ce cas, dans cette vente ce soir. Alors on sait au combien qu'on a l'habitude de suivre les enchères ici à Deauville, mais là j'avoue que je suis un peu perdu. Ce n'est pas facile, c'est vrai qu'on n'a pas de repères. De suivre les personnes qui en chérissent. On y revient, parfois à 27 000, à 27 000, 8, 28 000, à 28 000, 9, 29 000, 29 000 à nouveau, 29 000, à 29 000, l'option sur Kingman à 29, 29, 30 il a dit, à 30 000, à 30 000, à 30 000, merci. Alors je suis aux côtés de deux fervents opposants, des anti-GDE de la première heure, des gens de terrain qui sont sur le front tous les jours. Un petit mot comme ça, qu'est-ce que vous pensez justement de l'ambiance ici, ce que le domaine du cheval peut apporter à votre cause ? Pour moi, c'est une première parce que je ne suis pas du tout dans le milieu du cheval, donc c'est la première fois que je viens à une vente aux enchères. Je ne sais pas trop, je n'ai pas de recul par rapport au montant des enchères. Apparemment, ça ne monte pas trop mal pour le moment. Ce n'est pas mal, je crois que ça... On verra à la fin. L'année dernière, le cumul total, on avait atteint quasiment les 350 000 euros. Donc c'est vrai que ce sont des chiffres importants qui sont nécessaires pour vous pour payer les avocats, la lutte permanente, etc. On ne lâche rien. Les gens sont toujours là, se mobilisent, achètent des saillies, font des dons, on est toujours là, on est toujours présents et on ne lâchera rien. Vous n'êtes pas trop fatigué ? Il n'y a pas un moment donné où on se dit mais... Fuck quoi ! Dans quel monde on vit ? C'est un éternel combat. Ça fait trois ans qu'on est là, qu'on se mobilise, qu'on est dans toutes les actions et on ne s'arrêtera pas. Jamais, jamais. Monsieur Moutou, on ne s'arrêtera pas. On ne lâchera rien. C'est ça. C'est le mot d'ordre effectivement qui résume bien votre combat. Bravo, merci à vous. On ne lâche rien. Et jusqu'au bout, on va se mobiliser. Et oui, parce que, voilà, voir notaire comme ça de référence, d'élevage, se faire saccager par une entreprise voyou, on dit non. On dit oui. Non, non, non. Bien sûr que non. Et sachez que c'est Nicolas de Vatrigan qui a mis l'enchaire à 44 000 euros pour Kingman. Un beau match entre Nicolas de Vatrigan et en face. En face, qui pourrait être en face de lui ? Il y a Edouard de Rothschild qui est là également. Dernière fois. Dernière fois. À 46 000. Merci. À 46 000. Bien. À 46 000. Un, deux, 46 000. Jean-Jacques. C'est Baddé Lenshin, John O'Connor. Thank you, sir. Merci aux Ames d'Orbideurs. Mando, Jean-Pierre de Roubaix. Vous pouvez applaudir. Vous pouvez applaudir. Vous pouvez applaudir. Il n'y a pas de chevaux sur le ring. 46 000 euros. C'est actuellement le top price. C'est donc Baddé Lenshin, Stead, en personne de John O'Connor qui est signé le bon. Mais là, c'est un étalon tête de liste qui est plein. Bien sûr, dont nous vendons une dernière saillie. Formidable année l'année dernière. Souvenez-vous, avec Amir Certain, bien sûr, qui gagne la poule d'essai, qui gagne le prix de gagne avec le vrai. Mais très belle année 2015 encore avec 18 chevaux de sexe au total maintenant pour l'EHR. L'étalon qui est fait la montoire est de la Covinière qui a saillé près de 200 juments cette année. Et c'est l'une des dernières possibilités dans le belir de Saillie de Le Havre. Saillie de Le Havre, le père d'Avix C'est un certain, le père de la Gressonnière qui suivra peut-être la même voie. Le Fantastique Le Havre décembre on va débuter à 20 000 euros à été donné par Monsieur Gérard-Augustin Normand et on démarre directement à 20 000 euros. Le Havre qui prend le relais 32 à 32 000 à 32 000 35 000 35 000 vous êtes à 35 à 35 000 la Saillie de Le Havre à 35 c'est parti à 35 000 Dominique Planchère à 35 Le Havre qui sera l'un de nos étalons partenaires durant le prochain jour de vente d'élevage dès demain sur Francir on prendra l'antenne à 11h demain. Dominique Planchère à 36 000 37 37 000 37 000 j'ai maintenant 38 38 000 38 000 40 000 à 40 000 j'ai maintenant 40 000 à 40 000 à 40 000 2 à 40 000 à 40 000 j'ai à droite à 42 000 42 000 j'ai maintenant à 42 000 42 000 Jean-Jacques 44 000 à 44 000 Dominique Planchère à 44 000 le Havre à 44 000 plus là merci à 44 000 merci à 44 000 Dominique Planchère à 44 000 on peut être jugé à 44 000 Dominique Planchère donc ça va être dans le couloir d'entrée là-bas à 44 000 merci à 44 000 Dominique Planchère on a dû 44 000 à 15 000 et merci à l'absorbideur à 15 000 merci beaucoup Henri Bozo et l'élique qui est offert ici par Qatar de Stock et Twin Insta le fils du champion du Bahoui rappelons si on est besoin que McPhee a été un formidable champion sur le maï comme son père et comme son grand-père il a gagné le Jacques Le Marois et comme son père et comme son grand-père dès la première année et bien il nous a offert un gagnant classique avec McBelieve gagnant de la poule d'essai un gagnant de groupe 1 bien sûr dans un temps record le père également du champion à 2 ans en Nouvelle-Zélande Marky Mark c'est McPhee maintenant et que nous vendons ici qui fera la montée à votre balle en 2016 on te retrouve avec Henri Bozo dans un instant merci beaucoup c'est le père de McBelieve avec plaisir merci je suis avec Henri Bozo Aradémonceau et Chris Aurélie qui de nouveau re-signe un bulletin cette fois-ci pour une saillie de Le Havre voilà Aliette Faurien qui remercie les généreux donateurs c'est important pour toi Henri de participer à ce combat anti-généux ah oui c'est très important ils sont tous très proches et très concernés par cette cause et on est vraiment désolé pour les gens qui subissent ça depuis de nombreux mois ou de nombreuses années maintenant et on est tout coeur avec eux et Madame Aurélie a toujours poussé à ce qu'on essaie de les soutenir un maximum c'est pas un peu désespérant de chaque année remettre le couvert etc enfin il y a une formidable il y a un vrai élan de gens qui se serrent les coudes mais c'est dur quand même c'est long mais c'est dur pour eux c'est long et ça leur prend énormément de temps et c'est du temps qu'ils ne consacrent pas au développement de leurs affaires donc on est vraiment solidaires de cette cause qui j'espère va aboutir sur un succès pour eux pour la filière pour le territoire pour tout le monde Votre enchère Bien vu Fini On a le juge Merci Henri Merci M. Rothschild 22 000 euros Votre enchère C'est Edouard de Rothschild qui va signer dans un instant le bon d'achat le bon d'achat à 22 000 euros pour la saille de McPhee Ah maintenant la saille de Martaline mais aussi les bons mais aussi les bons L'Ascaline et Vanille à Crouch et dernièrement cette année l'excellente Kotkikova gagnante du prix Kotkikova le père de Martalette dont il y a un article sur France Cire depuis ce matin Martalette élevé par Nicolas Madame en Mayenne et Lise pour ne pas voir dans un instant Edouard de Rothschild Avec M. de Rothschild qui vient de participer à cette vente aux enchères c'est important pour vous de participer à ce combat pour lutter contre l'implantation de cette méga décharge C'est tout à fait essentiel A quel niveau et pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune raison C'est un combat qui est en cours depuis presque 8 ou 9 ans maintenant et il faut défendre l'élevage, la terre les éleveurs et les gens qui sont à côté de l'un de temps C'est aujourd'hui un sujet très clairement politique selon votre point de vue est-ce qu'aujourd'hui il faut se battre encore plus et quelles sont les possibilités les derniers recours finalement parce qu'on a l'impression que les opposants ont déjà usé de beaucoup d'arguments et aujourd'hui on se demande un peu que fait la justice ? Je pense qu'il n'y a pas le choix je ne connais pas les autres exactement où on en est dans la procédure juridique et judiciaire mais il n'y a juste pas le choix Il faut se battre pour une terre propre Absolument Merci à vous Merci à Edouard de Rothschild qui a donc acheté la saille de McPhee 22 000 euros et nous en sommes à 15 000 euros pour la saille de Martani déjà complet pour la saison 2016 mais dont la dernière saille est disponible ce soir à 18h07 sur France RTV Merci David Poel 15 000 euros pour Martani nous vendons maintenant une saille de Maxios merci à Flaxman Racing Stables qui propose Alors je ne sais pas Loïc si tu as entendu tout à l'heure ce que m'a dit David Poel à propos de l'achat de leur première saille Oui Absolument pour Dalakani Voilà et que Mme Bryant était elle-même très investie depuis des années aux Etats-Unis pour la cause écologique et qu'elle soutient évidemment les anti-GDE et avait demandé à David spécialement de venir faire quelques achats de saille ici Exactement C'est la deuxième donc c'est la deuxième saille achetée par David Poel pour le compte Martaline on va je le on va le supputer Sûrement de Maggie Bryant pour Maggie Bryant exactement Et d'ailleurs la première saille celle de Dalakani ira à la mer de Budargon Très bien Nathalie Blou Nathalie Blou Nathalie Blou tu vas rencontrer Dalakani l'an prochain Maxios désormais un étalon qui fait la monte en Allemagne à Gestüt Farof le fils de Monson qui appartient toujours à ses éleveurs la famille Mirkos Marian Mirkos donne cette saille fait la monte à 10 000 euros et il fera la monte à 10 000 euros en 2016 de nouveau à Gestüt Farof en Allemagne donc Maxios qui sera visible dès demain au pôle international de Deauville pôle du cheval de même que Pastorius ainsi que Prince Gibraltar qui sera lui visible lundi on ira faire un petit tour bien sûr à 10 000 euros l'enchère est à gauche par vous Solène à 10 000 à 10 000 euros à 10 000 euros qui met 11 000 à 10 000 euros à 10 000 euros c'est Solène l'enchère Paris c'est fini on peut dire que quasiment tous les chevaux atteignent leur prix de réserve entre guillemets leur prix de saillie sur le marché traditionnel quoi exactement puisque 8 000 euros ont été déboursés par la Diori pour la saillie d'Anodin la saillie d'Anodin vaut 7 500 euros 25 000 euros pour Kaamelott pardon c'est son prix de saillie également 15 000 euros pour Dallacani c'est son prix de saillie évasif 5 000 son prix de saillie est de 6 000 euros très bonne opération pour Galliou son prix de saillie est à 3 000 euros sera plutôt à 3 000 euros l'an prochain la saillie a été acheté par l'agence FIPS 10 000 euros 11 000 euros Coralie monsieur Georges Lebeau Léa Rade Lagacan merci beaucoup 11 000 euros alors on va repasser la vente de l'option pour la saillie de Kingman il y a eu un malentendu peut-être tout à l'heure nous ne vendons pas une saillie de Kingman mais nous vendons une option c'est-à-dire le droit de pouvoir acheter la saillie parce qu'aujourd'hui on ne peut pas en acheter vu qu'il est plein et donc on vend un droit d'accès donc et je vais le dire en anglais écoutez bien attention parce que nous nous sommes malentendus sur Kingman nous ne vendons pas une nomination de Kingman mais nous vendons une option le droit de acheter une nomination ok c'est juste une option pour Kingman ce n'est pas la nomination c'est-à-dire on l'utilise tous les ans donc au moins cette fois-ci c'est aussi pour une bonne cause et qu'il y a besoin d'être défendu sérieusement et vous-même vous jouez beaucoup le jeu chez les Aga Khan puisque vous avez proposé aujourd'hui deux saillies dont une de Sioni c'est une manière aussi pour le Prince de prendre en compte tous ces enjeux écologiques qui sont importants surtout en Normandie oui je ne sais pas s'ils sont importants surtout en Normandie mais ils sont importants en tout cas pour notre filière et il est de la responsabilité des entreprises qui sont concernées de faire en sorte que ces choses ne prennent pas place en tout cas sur un sol qui a comme prédilection uniquement d'élever les chevaux ou au moins d'élever les animaux et pas d'aller enfouir des cochonneries comme c'est le cas si on ne fait rien merci Georges Rimeau je vous le rappelle a acheté la saille de Maxios 11 000 euros pour bien sûr les Aga Khan Studs et on repasse donc comme vous l'avez entendu tout à l'heure la saille de Kingman en vente non pas la saille mais le droit d'accès comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure puisqu'il est plein bien sûr c'est un droit d'accès à 20 000 euros alors tout à l'heure les Underbeaders étaient l'agence FBA et Mandor International Merci beaucoup monsieur c'est votre recherche Et attendu André Aspouch Arras de Saint-Père qui s'offre un droit d'accès à la saillie de Kingman Nous vendons maintenant une saillie de Moutatir Moutatir offert par Shadwell Moutatir que vous connaissez tous très bien les talons et qui fait la montoire Arras du Mésray grande référence du parc étalon français le père de Dr Digno de Satwa Queen de Moranakana le père de 6 lauréats individuels de groupe le père de Mille-Mille gagnant du prix du cadran cette année 3ème du Royal Oak le père de Lank Lainfinger gagnant du Cléopâtre et des vainqueurs en obstacle également Indietir 2ème du combat CRS le champion Moutatir est proposé le père de Mille-Mille à Mille-Mille à Mille-Mille il fera la mente à 6 000 euros la saillie l'an prochain Moutatir l'aura du Jacques Le Marois il y a David Poel qui met à nouveau des enchères pour Moutatir à 7 000 euros par vous et contre vous Jean-Jacques alors c'est debout c'est pas assis à 7 000 à 7 000 euros Moutatir à 7 000 euros l'enchère à 7 000 euros l'enchère le fils de Moutatir à 7 000 euros à 7 000 euros la saillie de Moutatir à 7 000 euros le père de Mille-Mille à 7 000 euros bien vu à 7 000 euros Jean-Jacques ce n'est pas assis c'est votre enchère à 7 000 euros à 7 000 euros Jean-Jacques bien vu à 7 000 euros va le juger à 7 000 euros on a le juge Jean-Jacques votre enchère 7 000 euros bravo madame Christina assisterait merci beaucoup votre enchère assise en bas. Et nous restons en fin du baisserie puisque nous vendons maintenant une saillie de My Boy Charlie offerte par le syndicat My Boy Charlie, champion à deux ans gagnant du prix Morni My Boy Charlie, vous savez qu'il fait la monte dans les deux hémisphères et dans les deux hémisphères, et bien il a fait ses preuves, paire de gagnants de groupe 1 dans l'hémisphère sud avec Jamaica, Euro Charlie, entre autres Charlie Boy et Blueberry Hill My Boy Charlie Le deuxième étalon du hara du meseret, c'est My Boy Charlie le fils de Daintime On va du prix Morni qui préalamente l'an prochain à 5000 euros la saillie et une saillie est offerte ici sur le ring qui est proposée est plutôt proposée aux enchères à 1000 euros à 1000 euros, c'est Jean-Jacques l'enchère à 1000 une enchère, c'est pas grave, 1000 euros à 1000 euros, c'est Jean-Jacques l'enchère à 1000 euros mettez 2000 Jean-Jacques tout de suite, oui 2000 2000, 2000 euros Jean-Jacques maintenant à 2000 à 2000 euros, à 2000 euros l'enchère est à Jean-Jacques à 2000 à 2000, My Boy Charlie à 2000 euros 2000 euros seulement, vous êtes Jean-Jacques à 2000 à 2000 euros à 2000 euros qui prend le relais, quelques euros l'enchères de 2000 vous voulez-vous 500, vous voulez-vous 500, mettez 500, essayez 500 5500, 5500 ? Ludo, au niveau 500 ? 2000 c'est Jean-Jacques l'enchère, c'est 500 à 2000 euros, à 2000 euros, playtime à 2000 euros, My Boy Charlie, la saillie pour 2000 euros seulement bien vu, Philippe, pas d'erreur, l'enchère est à vous Jean-Jacques, à 2000 euros à 2000 euros, vous êtes sûr ? Pas de regret ? à 2000 euros ça vaut mieux que ça et oui, à 2000 euros, qui met 500 ? Non, personne, c'est fini à 2000 euros, et bien l'enchère est à vous Jean-Jacques j'hésite à lever la main Loïc quand même pareil, qu'est-ce qu'on fait, on s'associe ? merci Jean-Jacques, le suivant olympique glory vous est proposé maintenant et bien on aurait peut-être dû lever la main Loïc il n'y a pas eu de j'ai les redonateurs à tous les étalonniers olympique glory qui fait la montoire l'unique fils de choisir enfin dire ça c'est pas très sympa parce que là il faut faire monter les enchères pour au profit des associations mais nous en tant que gens très intéressés à la fois Y-Boy Charlie c'est bien ça, j'aime bien une paire de Euro Charlie passe à olympique glory dans la saillite affichée à 15 000 euros fait la montoire à plutôt puis on aura planteurs Saint-Dessin et Siouni la dernière saillite de Siouni qui sera disponible dans un instant aux enchères messieurs-dames bien sûr 15 000 déjà on va commencer à faire les comptes puisque j'ai une enchère s'approche de la fin 15 000 15 000 15 000 Le fils de choisir, Olympique Glory, dont les premiers produits vont voir le jour en 2016. Notamment gagnant du prix de la forêt l'an dernier. On est juge. Monsieur Eric Puerhari, Arras des Capucines, merci monsieur, 16 000 euros c'est votre enchère. Et nous enchaînons et nous restons au Arras de Boucteau avec Planteur maintenant. Et là aussi, ça y est offert par Cheikh Johan Altani. Et là encore, un cheval dont la longévité est formidable, grand coursier. Eric Puerhari qui est lui-même acteur dans l'association de sauvegarde des terres de Nôme-d'en-le-Pain, vient l'acheter à 16 000 euros la feuille d'Olympique Glory. Allez, Planteur ici, le Deadhead Lancer, Colt, là ça y est, la paix-fils de John Skazaway. Et on est pétacrouté pour cette souche de pincelette, bien sûr, Planteur. Les premiers produits, donc, sonné et en ligne. Je suis avec Audrey, qui travaille au Arras du Boucteau et qui m'emmène par la main pour qu'on aille voir Benoît. Mais c'est un petit mot à toi que j'ai envie de te demander. Quels sont un petit peu les enjeux, vous qui êtes en Normandie, justement, des causes écologiques ? C'est important et c'est votre manière à vous aussi de soutenir ce combat en donnant des saillés aujourd'hui ? Et oui, évidemment, ça nous touche tous et c'est vraiment une solidarité entre tous les Arras, qu'on soit un peu plus loin du problème posé aujourd'hui ou qu'on soit prêt. Dans tous les cas, ça nous touche tous et c'est le même combat. Aujourd'hui, on sent bien qu'il y a une vraie ferveur et en même temps, il y a une lassitude. Ça fait des années que ça dure, on se demande quelles sont les solutions et on se demande quoi faire encore. Oui, c'est vrai qu'on voudrait bien avoir une issue et que ce soit soutenu par... C'est tellement logique de faire un combat comme ça et on voudrait bien que ce soit soutenu par tout le monde, que ce soit les politiques, la loi, que tout le monde soit un peu dans le même camp parce qu'il faut que ça s'arrête. Et le chèque Johan, lui, personnellement, c'est des causes importantes pour lui ? Ça le touche et c'est le premier à nous dire de donner les saillis et de faire un peu à notre petit niveau un geste pour cette cause. 4 500 à droite, merci, c'est fini. À 4 500 euros, bien sûr, ben adjugé, c'est bien vu Bernard. Merci Audrey Lévaille qui travaille au Radu Bouto, le Radu Bouto qui a offert tout à l'heure la saille d'Olympique Lory et celle de Planteur. Et la saille de Planteur vient d'être achetée, vous l'avez entendu ou pas, Giulio Riva. Il traque Saint-Dessin grâce à O'Hara d'Etreuand. Saint-Dessin, le meilleur père de chevaux d'obstacles, le meilleur gagnant de pair de chevaux d'obstacles, le digne successeur de Cadoudal. Saint-Dessin qui est une référence incontournable aujourd'hui en France comme à l'étranger. Père de multiples gagnants de groupe 1, 30 gagnants de steaks et la consécration suprême puisqu'il est le père de Saint-Saint-Lee, le gagnant du grand Stipolchès de Paris. Saint-Dessin, c'est Saint-Dessin, il n'y a pas d'erreur, c'est lui le champion, le fils de Cadoudal. Saint-Dessin dont le premier fils étalon entre Raouard ou Aral l'an prochain, c'est Jeux Saint-Éloi, c'est une exclusivité mondiale. Il appartient à Jacques Détré, Jeux Saint-Éloi, il fera ses débuts d'étalon dès 2016. A 1 200 euros, il a sailli exactement 10 fois plus accessible que son père, Saint-Dessin qui lui fera la montre à 12 000 euros. Je n'avais pas remarqué cette petite subtilité. Très bien. Faire la montre au Hara de l'Abbaye chez Jean-Charles Escalé, côté Dimoges. On s'invite à lire ou relire l'article qui lui est dédié. Alors est-ce que David Poel est à nouveau actif pour cette taille de Saint-Dessin pour Maggie Bryant ? Oui, c'est lui, au second rang. Troisième achat. On a envie de dire bravo. Bravo Maggie, bravo le clan Poel. C'est vrai qu'ils ont certainement les moyens, mais n'empêche. La saillie que nous vendons ici est la dernière occasion également de pouvoir acheter une saillie de Siouni, puisqu'il est carnet plein. Siouni qui fait la montre à Radbonneval, vous le savez. La révélation des ces deux dernières années dans le parc étalon français. Formidable champion, champion à 2 ans, qui produit des 2 ans, qui produit bien. Et on l'envie encore cette année avec Trixia qui gagne le prix des réservoirs et qui est à très bel espoir pour l'année prochaine. Mais la révélation... On vient à l'instant. d'attendre le prix de l'année dernière. Exactement, à 248 500 euros. Donc c'est chouette parce que Siouni va au moins faire 30 000 euros, donc on peut dire que c'est mieux que l'année dernière. Donc c'est chouette. Alors allons-y à 10 000 euros. Et nous terminons donc par la dernière saillie, celle de Siouni. Ah bah ça s'enflamme là, ça y est. J'ai jamais vu ça, il y a tout le monde qui lève la main. Tout le monde lève la main, c'est sympa comme tout. Allez, ça va peut-être se calmer un peu là, mais c'est sympa. Pierre-Rick Moreau qui est à la tribune, qui se fait plaisir. À 35 000 euros, l'enchère est là, 35 000. Siouni, à 35 000 euros, c'est vos... Ah, John O'Connor. 38 000, mettez 40, monsieur. 38, c'est la l'enchère. 40 000, yes sir. À 40 000 euros, c'est à nouveau John O'Connor. 42, c'est quoi cette nouvelle langue, Pierre-Rick ? Il est toujours top, ce Pierre-Rick. On va passer de bons moments, notamment sur la compagnie. John O'Connor vient de remonter, on est à 52. Ah, non, il dit non, John O'Connor. 52 000, c'est en français, c'est en bas. À 52 000, l'enchère est ici, 5, monsieur. À 52 000, l'enchère est en bas. À 52 000 euros sur l'aide, c'est votre enchère. Siouni, à 52 000 euros, bien vu, fini. Mais je ne sais pas qui est habile, l'enchère en bas. À 52 000 euros, on a juge. 52 000, mettez 40 000. Et merci John O'Connor. Et vous pouvez apprécier, merci. 52 000 euros. On va vous dire dans un instant qui a eu le dernier mot. Merci de votre générosité. Et en faisant le total, plus de 300 000 euros ont été récoltés cette année. Alors, l'acheteur est dans le couloir. Je ne sais pas qui est-ce. On va aller à sa rencontre et c'est dans le couloir. À 52 000 euros. On va rester en direct sur France Cire TV pour savoir qui est le généreux acheteur. Le généreux acheteur, pardon. On ne peut pas la liaison, c'est vulgaire. De la Saïd de Siouni. C'est Mike Flanagan. Mike Flanagan qui a eu le dernier mot pour la Saïd, merci, de Siouni à 52 000 euros. Mesdames et Messieurs, il est 18h26. La vente de Saïd de Prestige vient de se terminer. On le rappelle, exactement 300 000 euros et 500 euros ont été déboursés ce soir. C'est mieux que l'an dernier. En 2014, on le rappelle, 248 500 euros avaient été récoltés pour cette... Je cherche Noël Sandoz que j'entrevois mais qui est effectivement occupée. Je vais l'alpaguer et puis on va faire un petit point avec elle tout de suite. Très bien. Noël Sandoz, on le rappelle, qui est la présidente de l'association des terres d'élevage. Qu'on va retrouver dans un instant. La sœur d'Aliès. Noël Sandoz nous fait la gentillesse de nous rejoindre. On va essayer de se caler dans les marches. Pour être face caméra. Et voilà, la caméra est juste là. On salue nos amis de France Cire. Noël, un super résultat. On a fait un petit calcul global. On fait mieux que l'année dernière. On atteint les 300 000 euros. On est très contents et je dois dire que je remercie vraiment cette filière qui est formidable. Ces éleveurs sont extraordinaires. Parce qu'ils jouent le jeu chaque année sans lassitude. Il y avait des très belles saillies, il faut dire, et que ça valait le coup. Mais d'un autre côté, je trouve qu'ils sont extraordinaires. Et maintenant, on a un devoir. C'est de ne pas les décevoir. Il faut absolument qu'on gagne le plus vite possible. On est sur le bon chemin. Et avec ces résultats qu'on a obtenus aujourd'hui, on va pouvoir continuer le combat et le finir, le plier le plus rapidement possible. On rappelle que cet argent sert surtout pour payer toutes les procédures judiciaires. Est-ce qu'on peut faire un petit point très rapide ? On sait que les dernières semaines ont encore été mouvementées. Vous avez réoccupé le site. Aujourd'hui, vous l'avez quitté. GDE ne fait pas rentrer de camion. C'est un petit peu, encore une fois, c'est dingue quoi. Oui, M. Moutou nous a joué une très jolie pièce qui ne se finit pas très bien pour lui d'ailleurs parce qu'il a exigé l'ouverture du site parce que, soi-disant, chaque jour où il ne pouvait pas exploiter, il perdait de l'argent. Mais le site est ouvert depuis dix jours et il n'a pas apporté un camion, sauf trois devant les télévisions pour faire un petit peu des sbroufs. Donc, visiblement, ce n'est pas l'argent qui lui manque. Maintenant, il faut qu'on continue. On a de nouvelles procédures. On va encore en faire de nouvelles. Et puis, on essaye de terminer tout ça à Nantes, au tribunal administratif, pour que l'affaire soit pliée début janvier ou courant janvier. Ça, c'est vraiment la grosse attente que vous avez tous. C'est cette décision de la Cour de Nantes qui doit casser définitivement le... Comment dire le... Qui annulera l'autorisation. Il y a eu un mémoire qui a été fait par le ministère de l'Environnement qui est excellent, qui reprend vraiment des arguments qu'on fait valoir depuis très très longtemps. Et je pense que l'aide du ministère va nous être précieuse dans ce combat. Donc, Ségolène Royal ne lâche pas. Et il faut aussi la remercier parce que quand elle a mordu, elle ne lâche pas facilement. Bon, super. Et pour conclure, vous gardez le moral. Ce qu'on disait tout à l'heure, on est content de se revoir. Mais en fait, non, pas du tout. On aimerait bien ne pas vous revoir chaque année ici. On aimerait bien que l'histoire se termine. Personnellement, ça fait plus de dix ans que je travaille sur cette histoire maintenant. Je voudrais bien avoir une vraie vie autre. Mais de toute façon, ce n'est pas grave. Même si ça devrait durer encore, je suis prête à continuer. Pour votre détermination et c'est important. Merci, Lise. Et bonne continuation à vous. Et bravo donc à toi, Lise, pour ces interviews. Bravo à Noël Sandoz qui a conclu cette troisième vente de saïd de prestige. On le rappelle, 305 000 euros ont été récoltés ce soir. Et l'acheteur de la saïd de Siouni, c'est John O'Connor. C'est bien lui. On va publier les résultats officiels dans un instant sur France Cire. Quant à nous, on se retrouve très vite. Et dès demain, sur l'antenne de France Cire TV à 11h pour le début de la grand messe de l'élevage en France. Ici, Arcana, en direct à 11h. Bonne soirée, Lise. Merci, Loïc. Et bonne soirée à tous et à demain. Merci.